Miya Kuto, Mozambique Né en 1955, le Mozambiquin Antonio Leite Kuto, plus connu sous le nom de Miya Kuto, a une carrière protéiforme. Médecin et biologiste de formation, il travaille aujourd'hui en tant que scientifique dans une importante réserve naturelle de son pays. Mais, quelles que soient ses qualités d'homme de science, elles ne peuvent en rien concurrencer la notoriété que lui offre son œuvre littéraire. Poète dans un premier temps, puis auteur de nouvelles, et enfin romancier. L'exceptionnelle connaissance que Miya Kuto a de son pays et de ses populations rurales, l'aisance avec laquelle il déchiffre les différentes manifestations de l'imaginaire populaire, l'une des matières premières de son œuvre littéraire, explique en partie le succès de Miya Kuto. Mais en partie seulement. En partie seulement, car une autre source d'inspiration doit être mise en avant, celle de la lutte pour l'indépendance de son pays. Cette indépendance, obtenue en 1975, un an après la révolution des œillets qui fit tomber au Portugal les dictatures de Salazar. Miya Kuto n'a alors que 20 ans. Mais l'événement le marque suffisamment pour imprégner son œuvre et orienter sa conscience politique. Il sera membre du Frélimo de Samora Machel. Le roman Vinte et Shinko, traduit en français Chronique de cendres, répond de cette veine-là, celle du combat politique, alors que son prédécesseur, Terra Sonambula, vient plutôt de la première inspiration, celle de la magie, des revenants, des sorciers et des guerriers sacrés, sans oublier les animaux, qui occupent une place remarquable dans l'œuvre de Kuto. Les morts sont présents et influencent la vie des vivants en Afrique, dans toute l'Afrique. Et au Mozambique, ceci a été oublié. Cette manière que j'ai de traiter cette thématique de la rencontre ratée entre morts et vivants, cette rencontre traumatique qui se fait maintenant, est, disons, une métaphore pour parler de la rencontre ratée entre le présent et le passé. Quand on parle de cette rencontre entre morts et vivants, on parle de la rencontre du présent et du passé, de toute la rupture avec le passé historique, de cette rupture qui a commencé avant l'indépendance et qui, malheureusement, s'est prolongée après l'indépendance. Mais peut-être que nous n'avons pas eu assez de temps pour pouvoir rechercher à l'intérieur du Mozambique des formes spécifiques, des modèles de gestion de notre expérience et de nos erreurs. S'il y avait eu ce temps, je crois qu'il aurait fallu, sur la base d'un autre modèle philosophique, faire, si l'on peut dire, un voyage, au cours duquel, dans une main, on porterait la valise de la tradition et, dans une autre, la valise de la modernité. Il faudrait faire ce mariage, mais je crois qu'il est très facile d'en parler ainsi avec des mots, mais difficile d'y penser en pratique. Je crois que l'écrivain ne doit pas amener des réponses toutes faites. Nous soulevons des réponses, nous suggérons des questions, plutôt que de donner des réponses toutes faites. Je crois que ce que j'ai cherché à faire, c'était de montrer qu'il y a des tensions et des conflits. Je travaille plutôt avec les sentiments qui peuvent ensuite faire naître des idées. Moi, je dis en plaisantant que les idées sont des choses qui existent dans l'air et que nous devons simplement les prendre, les fixer à la terre. Donc, je continue à ne pas donner de réponses très précises parce que je n'en ai pas. Je crois que l'importance n'est pas dans les suppléments. Ces suppléments et les revues littéraires ont toujours existé. Ils ont eu une vie éphémère et ont servi de tremplin aux jeunes pour être publiés et ensuite s'autonomiser. Puis chacun prend son chemin et publie ses livres. Disons que je crois que les revues ont eu une importance seulement comme cette phase intermédiaire pour permettre à ces jeunes de s'affirmer sur un autre terrain. Je crois que cette attraction des écrivains par le pouvoir est un phénomène plus ou moins généralisé et qui existe dans d'autres pays, surtout pour ceux qui n'écrivent pas. Le fait de monter dans la hiérarchie de l'association des écrivains est une arme pour ceux qui ne peuvent pas s'affirmer par le travail spécifique de l'écriture elle-même, qui consiste à écrire et à publier des livres. La vie littéraire au Mozambique va aller au-delà de l'association des écrivains. Elle va avoir une dynamique propre qui ne dépend pas de cette structure qui fonctionnait de haut en bas et qui était autrefois le moteur de tout. Aujourd'hui, le moteur de tout est en dehors de l'association des écrivains et des institutions. Heureusement. Est essaye de mettre Kraft pour them parce que l'on l'apporter いるilles a fall par le science de l'association des écrivains heures C'est parti.